Nous voici en mai 2021. Pour ceux qui n'ont jamais vu les bilans de cette chaîne YouTube, sachez que ce n'est pas une vidéo comme les autres que vous voyez là, on va parler de la chaîne, on va parler de moi. J'essaye de faire un bilan comme celui-ci tous les 4 mois, et donc si vous découvrez cette chaîne par cette vidéo, allez plutôt voir une autre vidéo, ça vous donnera une meilleure idée de ce que je fais ici. Allons-y donc pour ce nouveau bilan. Alors, que s'est-il passé ces 4 derniers mois pour la chaîne ? Déjà, dans le dernier bilan, je vous avais peut-être un petit peu inquiété en vous disant que ça n'allait pas bien du tout de mon côté. J'ai dû être arrêté pour une forme de burn-out en novembre, en octobre même. Donc en février, ça faisait déjà 3 mois, ça commençait tout juste à aller mieux, et j'ai eu des moments vraiment difficiles en décembre, ce qui fait qu'il n'y a quasiment pas eu de vidéo en janvier. Finalement, j'ai dû continuer les arrêts de travail jusqu'au début mars, et j'ai pu reprendre mon travail début mars. Ça reste une situation assez instable, assez précaire, je ne sais pas trop comment ça va évoluer. Là, depuis 3 mois, enfin depuis 2-3 mois, ça va clairement mieux, ça va suffisamment mieux pour que je puisse envisager un avenir un peu différent. Et d'ailleurs, on va reparler de cet avenir un petit peu différent, parce que ça fait partie un petit peu du processus de guérison. Tout ça, toute cette situation a eu un impact sur la chaîne. En gros, à partir de ce qu'on a dit dans la vidéo « On vous ment » avec Johan, et grâce à la pause de janvier, j'ai pu avoir l'occasion de réfléchir à l'image des vidéos. J'ai pu réfléchir au fond, j'ai pu réfléchir aux vêtements que je mets, et à la suite de cette réflexion, j'ai changé tout simplement le look des vidéos. On est passé d'un générique sur fond blanc à un générique sur fond noir. Niveau tournage, je suis passé du fond avec un décor à un fond vert d'abord, que je supprimais. Et puis aujourd'hui, à cause de contraintes techniques, j'ai préféré passer sur fond noir, ce que vous voyez actuellement. Pour le titre, enfin le sous-titre d'État cryptique, on a aussi changé. Avant, on avait état d'esprit et critique politique. Ça a changé. Tout ce changement radical de look, ça avait un objectif principal, que je pense assez réussi, c'est de simplifier tout simplement la compréhension de ce qui s'affiche devant vous. Pour le fond, par exemple, j'avais avant donc une bibliothèque, j'avais des affiches, et j'avais un t-shirt imprimé. Et ça, ça surchargeait énormément l'image, ça envoyait un message qui était peu clair, qui était vraiment très très chargé, et donc mon objectif, au départ moi, c'était tout simplement de changer un petit peu l'image du vulgarisateur devant sa bibliothèque. Donc le but, c'était de tempérer l'image de la bibliothèque avec les affiches et avec le t-shirt. Sauf qu'en fait, ça marche pas, parce que c'est pas du tout dans le propos des vidéos, donc il y a des choses qui vraiment fonctionnaient pas. Là, l'ambiance actuelle, elle est beaucoup plus simple, elle est clairement inspirée de ce que fait Sinkerview dans ses interviews. Le but, c'est tout simplement d'afficher une forme de sérieux supplémentaire, et puis d'épurer vraiment cette image. Parce que, ouais, c'est vrai qu'avant, il y avait cette impression, quand on me regardait, que j'allais faire une critique de cinéma ou de jeux vidéo, quoi. Et vu que c'est pas du tout le propos de la chaîne, c'était un petit peu hors de propos, justement. Bon, pour le titre, enfin pour le sous-titre, j'ai carrément demandé à la communauté YouTube, j'ai fait d'abord des propositions, et j'ai eu des commentaires qui me proposaient d'autres titres, et ces commentaires étaient tellement meilleurs qu'ensuite j'ai mis ces propositions dans un autre sondage, et finalement on est tombé d'accord avec les gens sur le sondage, pour un titre plus simple et plus efficace, là encore l'objectif de simplification, vulgarisation politique et juridique, là aussi ça correspond très bien à ce que je fais sur cette chaîne. Et bon, bah le fond, il y a eu une contrainte technique, c'est-à-dire que j'ai pas du tout le matériel qui me permettrait de faire du fond vert, à chaque fois il y a des problèmes de cheveux, alors certes ça permettait de mettre des citations sur les côtés, mais bon, je préfère abandonner pour l'instant les fonds verts, parce que j'ai pas un matériel qui me permet de faire ça. Au niveau des chiffres, on a connu mieux, on a connu pire, très franchement, moi je suis plutôt très content des vidéos que j'ai réalisées pendant ces 4 derniers mois, il y a celles sur les médias, il y en a eu quelques-unes que je trouve vraiment réussies, il y a eu celles sur les sciences politiques que je trouve aussi vraiment réussies, enfin bref, il y en a vraiment pas mal que je suis très content d'avoir fait, celles sur la justice restaurative aussi, enfin bon, vraiment je suis assez content, par contre, par contre, par contre, la fréquence a changé. Normalement les vidéos sortent le lundi vers 18h, et maintenant c'est plus tout à fait le cas, c'est plus tout à fait hebdomadaire, j'arrive plus vraiment à tenir ce rythme, alors il y a différents problèmes qui font ça, il y a surtout que les vidéos sont plus longues à écrire, en fait elles deviennent trop longues à faire, les recherches sont trop longues, et ensuite la durée des vidéos est trop longue, donc là actuellement on est à une vidéo qui saute toutes les 3-4 semaines, et en gros moi j'aimerais bien garder du 8-9 minutes pour les vidéos, sauf que là depuis novembre on ne sait plus du tout le cas, on est largement au-dessus, on est à plus de 10 minutes, parfois plus de 12 minutes, et là pour le coup ça demande un temps d'écriture qui est conséquent, et donc je ne peux pas retrouver le rythme hebdomadaire avec ce mode de fonctionnement-là, donc il va falloir que je réduise la durée des vidéos. Aussi le fait que j'ai repris mon travail d'enseignant, qui réclame une immense partie de mon temps, ça reste mon activité principale, donc ça, ça m'a fait perdre pas mal de temps aussi, et puis il faut dire aussi que j'ai fourni un immense travail sur autre chose, quelque chose que j'aimerais bien vous partager le plus tôt possible, mais que je ne sais pas exactement comment je vais vous le partager tout simplement. Ça implique surtout une quantité importante de changements dans ma vie, donc j'y réfléchis, je vais le partager, mais je ne sais pas quand, la date n'est pas fixée, et je ne sais pas exactement comment. Pour continuer sur ce côté justement changement de vie, il y a quand même cette volonté maintenant de pérenniser cette chaîne YouTube. Moi ça fait quasiment 8 ans, enfin ça fait 7 ans en fait, que je fournis un travail quand même assez conséquent ici, il y a pas mal de public, mais ça reste du bénévolat, c'est-à-dire que moi, toutes les heures que je passe sur ces vidéos, même si ça me donne vraiment du plaisir, si ça me fait du bien, et bien ça ne rentre pas ni dans mes revenus, ni dans le calcul de ma retraite, donc en plus il y a tout un tas de choses que j'aimerais tester, que je ne peux pas faire faute de temps, je pense à des formats plus courts par exemple, que je pourrais mettre sur d'autres plateformes, type TikTok, Instagram et tout ça, notamment j'aimerais bien faire une série pour la présidentielle de 2022, j'aimerais bien refaire de l'animation, de l'illustration, comme ce que je faisais avant 2019, mais vu que c'est trop chronophage, je ne peux pas trop le faire, je pense aussi à un format en particulier, dont j'ai l'idée depuis des mois et des mois, mais que je ne peux pas faire, parce que c'est un format qui pour le coup serait très long, et qui demanderait du coup une préparation assez énorme, donc c'est particulièrement compliqué, et ça je ne peux pas le faire, il me faudrait plus de temps et plus de moyens pour faire tout ça, pour faire ce dont j'ai envie, ce que j'ambitionne pour cette chaîne YouTube, sauf qu'en fait là actuellement je ne peux pas, donc en fait moi je ne vois pas 36 solutions d'arriver à dégager à la fois de l'argent et du temps, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'à un moment je change de situation professionnelle. Donc j'y réfléchis, ça fait plusieurs mois que j'y réfléchis maintenant, là j'évalue les possibilités, j'essaye de voir comment ça tourne, je vais essayer de m'adresser à des interlocuteurs qui vont pouvoir m'aiguiller un petit peu sur la professionnalisation possible qui peut s'ouvrir à moi, je verrai quelles décisions je peux prendre. Évidemment je vous tiens au courant, toujours pas de promesses là-dessus, je ne sais pas si mon état de santé va se redégrader, si je vais avoir le temps de faire tout ça, moi j'ai sincèrement envie de proposer mieux ici, d'aller plus loin, d'aller sur d'autres sujets même, j'ai envie d'apporter ma pierre à la politisation énorme qui va avoir lieu dans l'année qui vient avec la présidentielle qui arrive, le fait que des gens vont s'intéresser à la politique, ce serait assez intéressant d'aller les accompagner, mais je veux surtout vous remercier, parce qu'en fait, si je peux envisager ce projet professionnel, c'est parce que, eh bien j'ai un soutien depuis 7 ans maintenant, qui est constant. Et même si pour l'instant il n'y a rien qui est acté, je dois vous dire que le simple fait de voir mon avenir plus positivement que ce que je voyais jusque-là, eh bien ça me permet vraiment d'avoir une envie de mieux, de pouvoir concrétiser parfois des idées ambitieuses, et de continuer à tisser un lien ensemble, et ça vraiment, cette possibilité-là, c'est déjà énorme, j'ai le sentiment qu'on peut avancer, qu'on va avancer, et ça c'est déjà vraiment hyper important pour ne serait-ce qu'aller mieux. Donc merci à vous, et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage ST' 501